Bien dans son job, avec Ségid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et on va parler d'un sujet dont on parle beaucoup sur le plateau, le harcèlement, les violences dans le milieu professionnel, et on va en parler avec Olivia Coppin. Bonjour Olivia, fondatrice de Ni Victime Ni Bourreau. On vous connaît dans le cercle des experts le vendredi, vous êtes chef d'entreprise, évidemment, vous êtes professeur au CELSA, et puis très récemment, il y a quelques mois, quelques semaines maintenant, vous avez décidé de fonder Ni Victime Ni Bourreau. L'esprit c'est quoi ? C'est que finalement quand on analyse bien le sujet, il n'y a pas d'outil qui existait pour une hotline, pour dire je me connecte, j'ai besoin d'aide tout de suite, ça n'existait pas ça en fait. Oui, en fait, vraiment, ce que j'ai voulu faire avec Ni Victime Ni Bourreau, c'est au-delà évidemment de créer un outil pour sensibiliser, prévenir sur les violences au travail, j'ai vraiment voulu le mettre à la disposition à la fois des entreprises, mais aussi au niveau sociétal, et c'est ce qu'on fait lorsqu'on va... Intérieur, extérieur. Exactement, puisque c'était vraiment l'idée, c'est de vraiment faire en sorte que demain, dans le monde du travail, il n'y ait plus de victime, plus de bourreau. Et c'est venu en fait d'une démarche assez simple, c'est-à-dire que, comme vous le disiez, voilà, moi j'ai été... je connais très bien le monde de l'entreprise, je suis aussi chef d'entreprise, je suis aussi coach, j'accompagne beaucoup de personnes, de dirigeants, aussi sur des questions managériales, et je me suis rendu compte que finalement, au cours d'une vie professionnelle, on pouvait être soit victime, soit bourreau, parfois les deux. Parfois les deux. Voilà, et donc du coup, ça montre à quel point j'avais envie de créer un déclic et regarder en fait les violences au travail autrement. Et donc du coup, ni victime, ni bourreau, en fait il y a trois notions qui sont importantes, c'est à la fois on va désacraliser la violence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de violence, les gens s'imaginent de suite des violences, par exemple à caractère sexuel dans l'entreprise ou des agissements très graves, et donc du coup forcément, on ne se projette pas. En tant qu'individu, on se dit, moi ça ne me concerne pas, j'aimerais que je ferais quelque chose comme ça, y compris quand on est une entreprise. Alors que si on enlève la violence de son piédestal, et qu'en fait on la regarde au jour le jour, dans les détails, dans la manière dont on va se comporter avec les uns, avec les autres, ce que j'appelle un peu l'impact émotionnel qu'on peut avoir à la fois sur ses collègues de travail... Plein de petits cailloux finalement, ce n'est pas les grandes affaires, c'est une espèce d'usure du quotidien, des petits maux, des blessures, c'est ça. C'est exactement, on peut être parfois un peu paralysé de s'attaquer à l'incendie, mais les petites étincelles, les départs de feu, on est tous capables de les gérer. Donc il y avait vraiment cette idée de désacraliser pour, dans un second temps, ce que vous venez de dire, responsabiliser, c'est-à-dire responsabiliser, tout l'écosystème travaille, c'est-à-dire comprendre qu'à partir du moment, la violence peut se cacher dans plein de manières d'interagir avec ses collaborateurs, on est tous responsables et on a tous une part de responsabilité. On a beaucoup parlé des organisations qui devaient prendre leur part de responsabilité, on parlait parfois de violences systémiques, mais c'est aussi la part de responsabilité de chacun de pouvoir se dire, voilà, qu'est-ce que je fais moi à mon niveau pour lutter contre la violence au travail. Alors vous avez un site que je suis allé voir, enfin en tout cas une page, une home page qui présente ni victime ni bourreau, il y a la notion d'aider à l'intérieur, c'est-à-dire de pouvoir très concrètement, le compte Instagram bien sûr, mais se connecter, c'est-à-dire créer vraiment une hotline d'aide et de soutien, parce qu'il faut que les choses soient concrètes aussi. Oui, alors en fait on intervient de deux manières, on fait beaucoup de formation au sein de l'entreprise, on fait aussi beaucoup de formation dans les écoles, comme vous dites, on est vraiment à la fois sur l'externe et l'interne, et puis les écoles évidemment, parce que ce sont les futurs acteurs du marché du travail, donc il faut éveiller les consciences, il faut éduquer le plus tôt possible, mais aussi dans l'entreprise, parce que je pense que l'entreprise, elle a aussi un devoir d'éduquer en fait les salariés, c'est-à-dire quand on arrive dans le monde du travail, on n'a pas tous les mêmes agages, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes traits de personnalité, et donc l'idée c'est un peu d'homogénéiser et d'éduquer, donc vraiment... Et puis il y a de la pédagogie, et puis après il y a de l'action, comment vous faites, parce que là vous démarrez, ça fait quelques semaines, donc j'imagine que déjà vous avez des premiers témoignages qui remontent, des personnes qui vous font partager à la fois leurs émotions, c'est souvent très lourd à raconter, et qu'est-ce qu'on en fait tout ça finalement ? Eh bien j'allais dire on le transmute, on va essayer de le transformer en quelque chose de positif, donc effectivement soit en fait on intervient sur un collectif par la formation, on fait aussi beaucoup de coaching de manière individuelle pour accompagner sur des problématiques très précises, et en fait ce qui est important, ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens, c'est au-delà évidemment des contenus qu'on peut apporter sur qu'est-ce que la violence au travail, qu'est-ce qu'une blague sexiste, voilà un petit peu je dirais les grands axes. Les cadres. Voilà, le cadre, mais aussi ce qui est hyper intéressant, c'est en fait de s'intéresser au profil des auteurs, et au profil des victimes. Pourquoi on est auteur, pourquoi on est victime ? Et pourquoi on est auteur par exemple, moi j'aime beaucoup donner cet exemple, c'est souvent un manque de confiance en soi, c'est souvent le contrôle fric, vous avez des gens qui ont un problème de contrôle, qui ont besoin de contrôler, c'est souvent aussi le fait de ne pas savoir dire non, vous ne savez pas dire non au client, vous ne savez pas dire non à votre hiérarchique, donc votre équipe va souffrir, surcharge de travail, et en fait quand on regarde du côté des victimes, on retrouve les mêmes symptômes. Pourquoi on ne se rebelle pas ? Parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on ne sait pas dire non. C'est le fait miroir entre le bourreau et la victime. Exactement, et en fait c'est les mêmes causes en fait, de deux, voilà, en fait si vous voulez, c'est les mêmes symptômes, et puis sauf qu'à un moment donné, on va l'exprimer dans un sens ou dans l'autre. Mais tout ça est à la fois très concret, puisqu'il s'agit de la relation au travail, du quotidien au travail, mais c'est très psy ce que vous nous dites là, le bourreau repère sa victime, je veux dire, il y a chez le bourreau, celui qu'on appelle le bourreau depuis le début d'entretien, un manager un peu agressif, est-ce qu'il y a comme ça une sorte de démontation sur celui ou celle qu'il va... C'est très intéressant ce que vous dites, parce que je pense qu'il y a beaucoup de psychologues qui ont travaillé sur ce sujet, et quelque part, oui, il y a des névroses qui se rencontrent. Et puis c'est ça aussi, du coup, c'est aussi ça qu'on donne comme petit, c'est aussi la capacité d'arriver à faire ce travail sur soi, parce que vous avez, par exemple, dans les victimes, des gens qui vont être victimes une seule fois, et puis vous avez des gens qui sont victimes à chaque fois, et elles vont rencontrer toujours le même profil de personnes. Et donc elles doivent, excusez-moi pour aller un peu loin, est-ce que ces victimes qui vous disent, mais j'ai fait quatre entreprises, j'ai eu quatre fois les mêmes scénarios, est-ce qu'on doit les accompagner à aussi muter dans leur attitude, dans leur façon de se tenir, de parler même, d'ailleurs ? Oui, moi, je pense à une personne... Oui, oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait avec le coaching, c'est-à-dire, en fait, on va essayer de trouver les causes, de trouver un petit peu, de déconstruire, en fait, le raisonnement. Après... C'est le schéma, en fait, c'est le schéma. Exactement, des schémas de pensée, et par exemple, typiquement, le fait de ne pas savoir dire non, eh bien, vous êtes plus vulnérable, évidemment, dans un collectif, que si vous savez poser des limites. Mais même du côté des auteurs, vous avez des... C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, les gens qui sont violents en entreprise ne sont pas des gens qui sont violents dans la vie de tous les jours. Et donc, vous avez des managers, des gens hyper sympas, et dans le cadre professionnel, ils vont avoir un désir de contrôler, vraiment, mais... Et de se rassurer aussi. Pour se rassurer, tout à fait. Et ça va être une vraie souffrance pour les gens qui les accompagnent. Donc, c'est avec, par exemple, ce manager, comprendre d'où vient ce besoin de contrôle, arriver à le dépasser. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'impact émotionnel. L'idée, c'est vraiment... Et c'est pour ça qu'on agit beaucoup en interne, dans l'entreprise, mais aussi en externe. C'est vraiment... Moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est-à-dire qu'on apprend des métiers, mais il faut aussi travailler sur son savoir-être et arriver un peu à dépasser, en fait, ce qui nous bloque dans nos interactions avec l'autre. D'où, d'ailleurs, votre titre, ni victime, ni bourreau, pour finalement réécrire cette relation entre un manager ou un collaborateur. Et ensuite, qu'est-ce que vous envisagez de faire ? Parce que tout ça vient de naître. Donc, vous avez, j'imagine, une prospective. Vous dites, avec ça, on va peser aussi sur les institutions, on va pouvoir s'exprimer. On aura une place dans le débat ? Oui, complètement. L'idée, c'est vraiment... Aujourd'hui, on intervient dans les entreprises auprès des écoles. On a commencé par les écoles de conseil, mais typiquement, on va s'intéresser à la restauration, à la rentrée, et puis aussi l'univers du sport pendant les JO, parce qu'il y a vraiment beaucoup de secteurs qui sont concernés. C'est vrai. Il y a ce compte Instagram qu'on a créé pour partager les bonnes pratiques, qui est un compte vraiment, et pour nous, c'est hyper important. Nous, on n'est pas du tout dans la dénonciation, on est dans l'éducation, on est dans la bienveillance. Et il y a énormément d'acteurs, là, on a terminé le casting, il y a énormément d'acteurs de la société civique qui vont s'exprimer aussi sur ce compte, des réalisateurs, des intellectuels, pour vraiment comprendre un peu les racines de la violence. Victimes, des victimes, par exemple ? Alors, des victimes, on est en train d'y réfléchir, voir comment ça serait possible, parce que ce qu'on veut aussi, c'est parce que la difficulté pour les gens qui témoignent, c'est préserver l'anonymat. Bien sûr, il est protégé. Mais on est en train de mettre en place certaines choses, oui, pour vraiment faire ce travail d'éducation auprès des plus grands nombres et se dire, oui, en fait, on est tous responsables parce que le dérapage, il est accessible à tous. Et comment je fais, au lieu d'attendre, un peu comme le changement climatique, au lieu d'attendre que les organisations changent, au lieu d'attendre que les choses changent, et bien moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne ? Ni victimes, ni bourreaux, ni victimes, mais est-ce qu'on n'a pas un jour été aussi un bourreau ? Bien sûr. Oui, oui, complètement. Les deux, vous retrouvez... Enfin, en tout cas, nous, je vois dans les personnes qu'on peut accompagner, y compris dans les collectifs, vous avez des personnes, oui, qui ont été un jour victimes, l'autre bourreau... Et qui vont se reporter sur le N-1, qui viennent de subir de leur N-1 en le reportant sur les équipes ou sur quelqu'un. Mais tout à fait. C'est assez typologique, ça. Tout à fait. Et c'est ce que je dis aussi, c'est que vous savez, en fait, quand on est une victime, on souffre, mais quand on est un bourreau, on souffre aussi. C'est une forme... Alors, on a du mal à avoir de l'empathie pour les personnes qui nous font souffrir. Mais non, quand on est un bourreau, on souffre aussi, également. Vous obligez aussi les victimes à se déporter un peu, à changer de regard, à regarder leur situation différemment, à faire un pas de côté pour observer peut-être la scène d'un autre angle ? Exactement. Parce que lorsqu'on comprend, par exemple, que la personne en face de nous qui a une relation toxique, qui a des ajustements toxiques envers nous, elle a un problème de confiance en soi ou elle a un problème de contrôle. On n'est plus les choses pareilles. On comprend que le problème, ce n'est pas nous. Oui, parce qu'on culpabilise, bien sûr. Voilà. En fait, le principe même de la victime, c'est de se dire c'est de ma faute. C'est de ma faute, évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait pour enclencher ça, etc. Et donc, du coup, déjà, on enlève cette part de culpabilité et ça permet, en fait, à la victime de voir les choses de manière totalement différente. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. C'est une réplique. Par contre, si c'est récurrent, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ? C'est qu'il y a une manière dans mon fonctionnement. Voilà. Et donc, du coup, c'est ça, on travaille aussi là-dessus. Olivia Coppin, détail pratique avant de nous quitter. Un compte Instagram sur lequel les gens peuvent vous écrire, communiquer avec vous. Oui, en message privé. En message privé, c'est ce que je voulais dire. L'anonymat est préservé. Oui, oui, toujours. Toujours. Et évidemment, j'imagine un site en construction qui est en train de se monter. Parce qu'on vous rencontre, évidemment, on vous voit régulièrement, mais en tout cas, on vous rencontre au tout début de ni victime ni bourreau, mais qui va prendre de l'ampleur, évidemment. On le pense aussi. Merci, Olivia Coppin. Merci d'aller nous rendre visite pour un sujet du quotidien. C'est un sujet qui parfois bousille des vies doucement, à petit feu. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite ni victime ni bourreau. C'est déjà sur Insta et puis un site internet qui va arriver si vous voulez vous exprimer ou en tout cas, prendre contact avec les équipes de l'association. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, les entreprises s'engagent à la rencontre d'une chef d'entreprise, d'un chef d'entreprise qui s'engage pour l'emploi, mais pas seulement. Vous allez le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada